Vous présentez un court ouvrage intitulé « Petite prière du soir qui tombe ». Pouvez-vous nous parler de cet ouvrage et nous dire dans quel but vous l'avez écrit ? Je l'ai écrit pour me faire du bien, en fonction de ce qui m'agace aujourd'hui dans notre société et que je sais que je ne changerai pas de toute façon. Et j'ai voulu faire sous forme de prière justement parce que je voulais mettre un petit côté humoristique. Et puis c'est un peu décalé ? Oui, c'est un petit peu décalé. Et pourquoi « Petite » ? Petite parce que les prières que j'ai écrites sont très courtes. Et puis j'aime bien cette histoire de petite. C'est facile à lire et c'est très court. En dehors de l'écriture, bien sûr, vous faites du théâtre ? Oui, je fais du théâtre. Je vis dans une association qui diffuse du théâtre. Et oui, j'ai été comédienne amateur. Je fais aussi de la mise en scène. Et puis ces petites prières du soir peuvent être théâtralisées ? Peut-être qu'on y pense un peu, peut-être. Mais c'est un travail si on le fait. Il y a aussi de l'illustration ? Oui, alors c'est donc Oriane Nicolancin qui a illustré ces petites prières. Parce qu'en plus des petites prières, j'avais une idée de bulles, comme dans les BD. Mais moi je ne suis absolument pas dessinée. Donc j'ai fait appel à Oriane qui, elle, est graphiste et j'aime beaucoup ce qu'elle fait en dessin. Et donc elle a illustré mes bulles qui sont un peu des caricatures. C'est un peu complémentaire du texte ? Oui, c'est complémentaire. Complètement complémentaire ? Oui, oui, oui. Oui, ça n'illustre pas forcément la prière, même si ça peut avoir un rapport. Mais c'est autre chose. C'est des toutes petites bulles, des petites phrases. Alors ces textes sont un peu courts. Est-ce qu'à l'avenir vous avez d'autres projets d'écriture ? Bon, peut-être que oui, j'aurais un... Oui, peut-être. Mais vous lancez dans des romans ou des choses comme ça ? Non, ça ne sera pas un roman. Je n'ai pas assez d'imagination. Ça serait plutôt... Et pièce de théâtre ? Non plus. Peut-être autobiographique.